Le roi Babar Jean de Brunoff, le roi Babar Au pays des éléphants, le roi Babar et la reine Céleste sont dans la joie. Ils ont signé la paix avec les rhinocéros et leur ami la vieille dame a bien voulu rester avec eux. Souvent, elle raconte des histoires aux enfants éléphants. Son petit singe Zéphyr écoute aussi, perché sur un arbre. Laissant la vieille dame avec la reine Céleste, Babar est allé se promener sur les bords du grand lac avec Cornélius, le plus âgé et le plus sage des éléphants, et lui dit « Ce paysage est si beau que chaque jour, en me réveillant, j'aimerais le voir. C'est ici qu'il faudra construire notre ville. Nos maisons seront au bord de l'eau, entourées de fleurs et d'oiseaux. Zéphyr, qui les accompagne, voudrait bien attraper le papillon. En courant après le papillon, Zéphyr rencontre son camarade Arthur, le petit cousin du roi et de la reine, qui s'amusait à chercher des escargots. Tout à coup, ils aperçoivent un, deux, trois, quatre dromadaires, cinq, six, sept dromadaires, huit, neuf, dix... « Il y en a tant qu'on ne peut plus les compter. » Et le chef des dromadaires leur demande « Où est le roi Babar, s'il vous plaît ? » Conduit par Arthur et Zéphyr, les dromadaires ont trouvé Babar. Il lui apportait ses gros bagages et tout ce qu'il avait acheté chez les hommes pendant son voyage de noces. Babar leur dit « Merci, messieurs. Vous devez être fatigués. Reposez-vous à l'ombre de ces palmiers. » Puis, se tournant vers la vieille dame et vers Cornélius, Babar ajoute « Maintenant, nous allons pouvoir construire notre ville. » Ayant réuni les éléphants, Babar monte sur une caisse et, d'une voix forte, prononce ses paroles. « Mes amis, j'ai dans ces mâles, ces ballots et ces sacs, des cadeaux pour chacun de vous, des costumes, des chapeaux, des étoffes, des boîtes de peinture, des tambours, des cannes à pêche, des plumées, des raquettes et bien d'autres choses encore. Tout cela, je vous le donnerai dès que nous aurons fini de bâtir notre ville. Cette ville, la ville des éléphants, je vous propose de l'appeler Célesteville en l'honneur de votre reine. La bonne idée ! La bonne idée ! » Crie tous les éléphants en levant leur trompe. Les éléphants se mettent vite à l'ouvrage. Arthur et Zéphyr leur distribuent les outils. À chacun, Babar montre ce qu'il doit faire. Il marque avec des écriteaux la place des rues et des maisons. Il ordonne à ceux-ci de couper des arbres. À ceux-là, de transporter des pierres. D'autres scie du bois ou creusent des trous. Avec quel plaisir tous se donnent de la peine ! La vieille dame fait marcher le phonographe. De temps en temps, pour changer, Babar joue de la trompette. Il aime la musique. Tous les éléphants sont comme lui. Heureux ! Ils cognent, tirent, poussent, bêchent, jettent, portent en ouvrant tout grand leurs oreilles. Dans le grand lac, les poissons se plaignent entre eux. « On ne peut plus dormir tranquille ! » disent-ils. « Ces éléphants font un bruit ! Que fabriquent-ils donc ? Quand nous sautons hors de l'eau, nous n'avons pas le temps de bien voir. Il faudra le demander aux grenouilles ! » Les oiseaux aussi se rassemblent pour parler des éléphants. Les pélicans et les flamands, les canards et les ibis et même les plus petits. Tous gazouillent, caquettes et cancanes. Et les perroquets enthousiasmés répètent sans s'arrêter. « Venez voir Célesteville, la plus belle des villes ! » « Venez voir Célesteville, la plus belle des villes ! » Voilà Célesteville. Les éléphants ont juste fini de la construire et se reposent ou se baignent. Babar fait un tour dans son bateau avec Arthur et Zéphyr. Satisfait, il admire sa nouvelle capitale. Chaque éléphant a sa maison. Celle de la vieille dame est en haut à gauche, celle du roi et de la reine en haut à droite. De toutes les fenêtres on peut voir le grand lac. Le palais du travail est à côté du palais des fêtes, ce qui est bien commode. Aujourd'hui, Babar tient sa promesse. À chaque éléphant, il donne un cadeau et, en plus, des habits solides pour le travail et des costumes superbes pour les fêtes. Après avoir beaucoup remercié leur roi, les éléphants rentrent chez eux en dansant. Babar a décidé que, dimanche prochain, après avoir mis leurs plus beaux vêtements, les éléphants se réuniraient pour s'amuser dans les jardins du palais des fêtes. Aussi, les jardiniers ont fort à faire. Ils ratissent les allées, arrosent les fleurs et mettent en place les derniers pots. Les enfants éléphants vont faire une surprise à Babar et à Céleste. Ils ont demandé à Cornélius de leur apprendre la chanson des éléphants. C'est Arthur qui a eu l'idée. Ils s'appliquent, suivent la mesure, ils la sauront pour dimanche. Chanson des éléphants Patali di rapata, cronda cronda ripalo, pata pata co-co-co. Bocoro di pulito, rondi rondi pepino, pata pata co-co-co. Emanacara soli, lucra lucra pon-ponto, pata pata co-co-co. Nota. Cette chanson est le vieux chant des mammouths. Cornélius lui-même ne sait pas ce que veulent dire les paroles. Les cuisiniers se dépêchent de préparer des gâteaux et des friandises de toutes sortes. La reine céleste vient les aider, Zéphyr aussi, avec Arthur. Il goûte la crème à la vanille pour voir si elle est à point. Il y met le doigt, puis la main, puis le bras. Arthur meurt d'envie d'y plonger sa trompe. Pour la goûter une dernière fois, Zéphyr penche la tête, tire la langue et plouf ! Tombe en plein dedans. À ce bruit, le chef cuisinier se retourne et, très fâché, le repêche par la queue. Le marmiton éclate de rire. Arthur se cache. Le gentil Zéphyr est affreux, jaune et poisseux. Céleste le gronde et va le laver. Dimanche arrive enfin. Dans les jardins du Palais des Fêtes, les éléphants se promènent magnifiquement habillés. Les enfants ont chanté, Babar les a tous embrassés. Les gâteaux étaient délicieux. Quelle bonne journée ! Malheureusement, elles passent beaucoup trop vite. Déjà, la vieille dame organise la dernière partie de cache-cache. Le lendemain, après avoir pris leur bain dans le lac, les enfants éléphants vont à l'école. Ils sont heureux de retrouver leur chère maîtresse, la vieille dame. Avec elle, le travail n'est jamais ennuyeux. Après avoir installé les petits, elles s'occupent des grands et leur demandent. Trois fois trois ? Huit ! répond Arthur. Mais non ! Neuf ! dit sa voisine Othily. Neuf ! J'ai un chapeau neuf ! chante Zéphyr. Neuf ! répète Arthur. Je n'oublierai plus, madame. Les éléphants qui sont trop vieux pour aller en classe ont tous choisi un métier. par exemple tapitore et cordonnier, pilophage, officier, capoulos et docteur, barbacole, tailleur, podular, sculpteur, et achibombotard, arroseur, balayeur. D'où la mort est musicien, olure, mécanicien, poutifour, paysan, fondago, savant, justinien, peintre, et coco, clown. Si Capoulos a des souliers troués, il les porte à tapitore. Et si tapitore est malade, Capoulos le soigne. Si Barbacole veut mettre sur sa cheminée une statue, il en demande une à podular. Et, quand la veste de podular est usée, Barbacole lui en taille une neuve sur mesure. Justinien fait le portrait de pilophage qui le défendra contre ses ennemis. Hachibombotard nettoie les rues, Olure répare les autos. Et, quand ils sont fatigués, d'où la mort leur fait de la musique. Après avoir résolu des problèmes difficiles, Fondago mange des fruits de poutifour. Quant à coco, il les fait tous rire. À Célesteville, les éléphants travaillent le matin et l'après-midi, ils font ce qu'ils veulent. Ils jouent, se promènent, lisent, rêvent. Babar et Céleste aiment faire une partie de tennis avec pilophage et madame pilophage. Cornelius, Fondago, Podular et Capoulos préfèrent le jeu de boule. Les enfants-éléphants s'amusent avec Coco le clown. Arthur et Zéphyr ont mis des masques. Il y a aussi le bassin et les jeux des bateaux et bien d'autres jeux encore. Mais ce que les éléphants préfèrent, c'est le théâtre du Palais des Fêtes. Tous les jours, de bonheur, Hatchi Bombotard arrose les rues avec son auto-arroseuse. Quand Arthur et Zéphyr le rencontrent, vite, ils enlèvent leurs souliers et, pieds nus, suivent l'auto. « Ah ! quelle bonne douche ! » disent-ils en riant. Malheureusement, une fois, Babar les aperçoit. « Privés de dessert, les polissons ! » leur crie-t-il. Des bêtises, Arthur et Zéphyr en font comme tous les petits garçons. Mais ils ne sont pas paresseux. Babar et Céleste, chez la vieille dame, sont toutes étonnées de les entendre jouer du violon et du violoncelle. « C'est merveilleux ! » dit Céleste. Et Babar ajoute « Ah ! mes petits, je suis content de vous. Allez choisir chez le pâtissier les gâteaux que vous voudrez. » Arthur et Zéphyr ont été bien heureux de manger les gâteaux. Mais ce qui leur fait encore plus de plaisir, c'est, quant à la distribution des prix, ils entendent Cornélius lire « Premier prix de musique, ex écho, Arthur et Zéphyr. » Les couronnes sur la tête, tout fiers, ils regagnent leur place. Après avoir récompensé les bons élèves, Cornélius fait un beau discours. « Et maintenant, bonnes vacances ! » s'écrit-il en terminant. Tout le monde applaudit très fort. Alors, fatigué, il s'assied. Par malchance, son beau chapeau était sur la chaise et il l'aplatit complètement. « Une vraie galette ! » disait Zéphyr. Cornélius, consterné, regarde ce qui reste de son chapeau. « Que mettra-t-il à la prochaine fête ? » La vieille dame promet à Cornélius de mettre des plumes à son vieux melon et, pour achever de le consoler, elle l'invite à faire un tour sur le superbe manège que Babar vient de faire construire. Podular a sculpté les animaux, Justinien les a peints et le moteur a été installé par Olur. Ils sont tous les trois très habiles. Le cheval mécanique du roi, ce sont eux aussi qui l'ont fabriqué. Olur vient de le graisser et Babar le remonte. Il veut l'essayer une dernière fois avant la plus grande fête des éléphants, l'anniversaire de la fondation de Célesteville. C'est par un temps magnifique que cette grande fête a lieu. À la tête du cortège marchent Arthur, Zéphyr et la musique. Avec son chapeau transformé, Cornelius les suit. Puis viennent les soldats et les corps de métier. Tous les éléphants qui ne défilent pas regardent ce spectacle inoubliable. Après la fête, en rentrant chez lui, Zéphyr aperçoit un drôle de bâton. Il veut le prendre. Horreur ! C'est un serpent qui se dresse en sifflant. Et mort cruellement la vieille dame qui cachait Zéphyr dans ses bras. Furieux, Arthur casse sa trompette sur le dos du serpent et le tue. Son bras enflant, la vieille dame se dépêche d'aller à l'hôpital. Le docteur Capoulos la soigne, il lui fait aussitôt une piqûre. Triste, Zéphyr reste auprès de sa maîtresse. Elle est très malade. Demain seulement, je pourrai vous dire si elle guérira, dit Capoulos à Babar. En sortant de l'hôpital, Babar entend crier « Au feu ! Au feu ! » C'est la maison de Cornélius qui brûle. Déjà, l'escalier est rempli de fumée. Par la fenêtre, après bien des efforts, les pompiers réussissent à sauver Cornélius, mais il est à moitié asphyxié et une poutre enflammée l'a blessé. Accouru en toute hâte, Capoulos lui donne les premiers soins avant de le faire transporter à l'hôpital. Ce terrible incendie, une allumette a suffi à le faire prendre, celle que Cornélius avait cru jeter dans le cendrier et qui était tombée, encore allumée, dans le panier à papier. Ce soir-là, quand Babar se couche, il ferme les yeux mais ne peut dormir. « Quelle terrible journée ! » pense-t-il. « Elle avait si bien commencé. Pourquoi faut-il qu'elle ait mal finie ? » Avant ces deux accidents, nous étions si heureux, si tranquilles à Célesteville. Nous avions oublié que le malheur existe. « Oh, mon vieux Cornélius ! Et toi, chère vieille dame, mon ami ? Je donnerai ma couronne pour vous voir guéri. » Capoulos doit me téléphoner les nouvelles. « Oh, que cette nuit me semble longue et que je suis inquiet ! » Babar s'endort enfin. Son sommeil est agité et bientôt, il rêve. Il entend Cognier à sa porte. Puis une voix lui dire « C'est moi, le malheur, avec quelques-uns de mes compagnons. Nous venons te faire une visite. » Il regarde par la fenêtre. C'était une vieille affreuse, entourée de bêtes molles et laides. Il ouvre la bouche pour s'écrier « Pouah ! Allez-vous en vite ! » Mais il se tait pour écouter un bruit très doux. « Frrrr ! » « Frrrr ! » « Frrrr ! » Comme font les oiseaux qui volent en troupe et il voit venir à lui de gracieux éléphants ailés qui chassent le malheur loin de Célesteville et ramènent avec eux le bonheur. À ce moment, il se réveille et se sent mieux. Babar s'habille et court à l'hôpital. Et joie ! Que voit-il ? Ces deux malades qui se promènent dans le jardin. Il n'en croit pas ses yeux. « Ça va tout à fait bien maintenant ! » lui dit Cornelius. « Mais toutes ces émotions m'ont donné une fin de loup. Allons vite déjeuner et après, nous reconstruirons ma maison. » Une semaine plus tard, dans le salon de Babar, la vieille dame parle à ses amis et leur dit « Voyez-vous, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Le vilain serpent ne m'a pas tué et Cornelius est complètement guéri. Travaillons avec gaieté et nous continuerons d'être heureux. » Depuis ce jour, au pays des éléphants, tout le monde est content. Vive le bonheur ! Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501